Ah, c'est quoi mon mot de passe déjà ? Je m'en souviens pas. Bon sang ! Ça marche pas ! Elvis ? Tu viens, on a tout préparé, c'est ton anniversaire, tu te rappelles ? Oui maman, j'arrive deux minutes. Elvis, t'as pas le temps. Rejoins-nous. D'accord maman, désolé. Bah allez viens, ton père il a tout préparé en plus. Eh ben c'est pas trop tôt, j'ai failli attendre. Waouh, c'est tellement beau tout ça pour moi ! Joyeux anniversaire, fiston, tu le mérites. Ça te fait quel âge maintenant ? Ben, vous le savez pas ? Mais bien sûr qu'on le sait Elvis, mais on veut juste que tu le dises. Bien ça me fait dix ans ? Un zéro. Ton premier anniversaire a deux chiffres, tu te rends compte ? Tu deviens grand maintenant. Et pour cet anniversaire, on a voulu te faire un cadeau spécial. Ah bon ? Mais lequel ? Bien, disons que... On n'a pas voulu te prendre un cadeau conventionnel. On voulait que tu aies la possibilité de le choisir toi-même. Vraiment ? Tout ce que je veux ? C'est ça, tout ce que tu veux Elvis. Tu as déjà une idée de ce que tu veux ? Après bien sûr, on te dit tout ce que tu veux, mais soit raisonnable quand même. Nous demandes pas une maison à dix millions d'euros. Bon, j'ai pas vraiment d'idées, mais euh... Enfin, j'en ai peut-être rude, mais ça serait peut-être trop demandé, non ? Bien, vas-y, dis toujours. Dans ce cas-là, j'aimerais partir en voyage. Je sais pas, à la mer ou... On pourrait partir ensemble ? Ça pourrait se faire. Mais c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'est pas partis ensemble, chéri. C'est vrai que ça fait longtemps. Depuis, euh... Bah depuis notre mariage et depuis cet événement, on n'est jamais reparti. C'est vrai, donc on peut partir ? Oui, c'est vrai, ok. Tu peux souffler ton gâteau. Pour ça, faudrait que j'aille le chercher, j'ai déjà mis les parts. Bon, vous pouvez commencer à le manger, je t'amène le gâteau. Eh bien, c'est de loin mon meilleur anniversaire, merci. C'est normal, mon fils. Nous t'aimons. Je comprends pas pourquoi tu es aussi borné. Il va bien falloir qu'on lui dise un jour ou l'autre. Il est grand maintenant, il peut comprendre. C'est beaucoup trop tôt, il est encore trop jeune. C'est pas le moment, je te dis. Je pense que le plus tôt sera le mieux. Plus tu vas le faire attendre et plus ça va le blesser quand il va comprendre. Tu comprends pas, ça ? Il est trop petit, il va pas comprendre ce qui se passe. Il va croire qu'on lui a menti tout ce temps, tu le comprends, ça ? Oh, mais pourquoi il crie comme ça ? Je comprends pas. J'entends plus rien, là. Je peux même pas regarder ma série tranquille. Mais si on lui explique bien, il comprendra. C'est quelqu'un d'intelligent. Et puis, c'est pas le seul enfant qui a été adopté. C'est son anniversaire en plus, c'est ça le cadeau que tu veux lui faire ? Quoi ? Qu'est-ce que vous venez de dire ? Et voilà, t'es contente ? Je voulais faire les choses bien. Maintenant, il nous a entendus. C'est pas ma faute, c'est la tienne. Tu aurais dû m'écouter. Mais vous êtes horrible ! Et c'est comme ça que vous me l'apprenez ? Arrête de crier, tu vois pas qu'il est perturbé ? Je vous déteste ! Elvis ! Bon, ben je crois qu'on a tout gagné. Maintenant, il faudrait qu'on aille lui parler. C'est moi la mère, je vais m'en charger. Elvis ! Elvis, mon chéri ! Je suis vraiment désolé que tu l'aies appris comme ça. Vous m'avez menti ! Je sais, mon fils. Mais c'était pour ton bien. Je voulais attendre encore un peu avant de te l'annoncer. Pourquoi ? Je me doutais bien qu'il y avait quelque chose qui était pas normal. J'avais bien remarqué que vous me ressembliez pas. Mais je voulais pas me l'avouer. Tu es un petit garçon intelligent, Elvis. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? On peut toujours faire la croisière, tu voulais la faire avec nous. Et euh... C'est ce que tu avais souhaité pour ton anniversaire ? Oui, fiston. Fais la croisière avec nous. On se fera pardonner. Bien, dans tous les cas, vous êtes toujours mes parents ? Je suis toujours votre fils ? Mais évidemment, mon chéri ! Rien sur cette terre pourra nous séparer, Elvis. Bonjour. Oui, bonjour, excusez-moi. Nous avons réservé, au nom des Baker. Ah oui, effectivement, monsieur et madame Baker, on vous attendait. Vous êtes en compagnie de votre fils ? Oui, je suis là. Très bien. On vous a réservé une excellente suite. C'est la suite numéro 15. Vous pouvez déjà monter, la chambre est ouverte. Ah, génial. On va passer de super vacances. Vous pouvez laisser vos bagages ici, on va vous les monter. Un grand merci à vous. Y'a pas de quoi. Et bienvenue à l'hôtel Paradise. Oh, chéri, tu as vu ça ? C'est incroyable. Il propose une sortie en mer. Allez, vas-y, fiston, on a bientôt fini. Plus que quelques mètres. Tu m'écoutes, chéri ? Oui, pardon, ma chérie. Tu me parlais de quoi ? Moi, j'ai entendu être parlé d'une sortie en mer. Oh, chéri, je sais pas trop, on vient d'arriver. Tu es sûr que tu veux déjà partir comme ça ? Écoute, les photos de cette brochure, elles sont géniales. En plus, ça fait longtemps qu'on n'est pas sortis. J'aimerais bien qu'on en profite en amoureux. Oh, je sais pas trop, chéri. Tu sais, c'est beaucoup de photomontage. Et puis moi, j'ai pas envie d'y aller. Écoute-moi bien, Max. On fait jamais rien. Et là, je te demande juste une chose, c'est de passer du temps avec moi. Tu es sûr que tu ne veux pas ? Oula, non, chéri, s'il te plaît, t'énerve pas. D'accord, ok, je viendrai avec toi, y'a pas de problème. Mais moi, je vais faire quoi ? J'ai pas envie. Eh bien, toi, mon chéri, à ce compte-là, tu peux rester à l'hôtel si tu veux. Tu pourras bronzer et t'amuser, d'accord ? Mais laisse-nous profiter un petit peu des vacances. Bon, d'accord, maman, comme vous voulez. T'en fais pas, fiston. Je suis sûr que tu vas t'éclater. Eh bien, ils s'en vont. Ils me laissent ici tout seul. J'espère qu'ils vont s'amuser. Ah, cet orage, j'en peux plus. Ils en mettent du temps à revenir. J'espère que tout va bien pour eux. Ah, enfin, ils sont rentrés. Papa, maman ? Bonjour, Elvis. Est-ce que je pourrais te parler ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Où sont mes parents ? C'est justement ça dont je voudrais te parler. Il leur est arrivé quelque chose, Elvis. J'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Alors, comment va-t-il ? Votre petit-fils est très perturbé. La mort de ses parents a été très lourde pour lui. J'ai perdu mon fils aussi. Mais je comprends qu'il soit dans cet état. Son retour risque d'être très compliqué. Il n'a pas dit un mot depuis qu'on l'a fait revenir. Je crois qu'on ne s'est jamais rencontrés. Vous n'avez jamais vu votre petit-fils ? Non. Malheureusement, j'étais en froid avec mon fils. On ne s'était pas parlé depuis plusieurs années. Je ne savais même pas qu'ils avaient adopté un enfant. Vous êtes le seul parent qui est encore en vie. Il va falloir s'occuper de lui et être très patient. Je ferai de mon mieux. Je vous laisse aller le voir, mais je ne vous garantis pas qu'il vous parle. Merci, docteur. Bonjour, Elvis. Je sais que tu ne me connais pas, mais je suis ton grand-père. Le père de ton papa. C'est horrible ce qui s'est passé. Et sache que je suis de tout cœur avec toi. Je suis autant bouleversé que toi. Mais il va falloir aller de l'avant. Je sais que ce sont tes parents que tu as perdus. Tu n'as pas envie de me parler, je le comprends. Mais sache, Elvis, que je vais m'occuper de toi. Je serai toujours là pour toi, mon grand. Elvis ? C'est l'heure de manger. Allez, il faut que tu manges, mon grand. Je sais que ce n'est pas facile. Je me demande combien de temps ça va durer, tout ça. Il va falloir que je fasse preuve de patience. Ah, enfin ! La meilleure période de l'année. J'espère que je vais réussir à lui redonner le sourire. Elvis ! Tu ne veux pas voir dehors ? Il y a de la neige. Allez, Elvis. Je suis sûr que tu vas t'amuser. Je ne sais plus quoi faire, moi. Quoique, j'ai peut-être une idée. Bonsoir, Elvis. C'est le Père Noël. Oh, oh, oh ! Je sais que tu ne me connais pas. Mais moi, j'ai vachement entendu parler de toi. Et puis, tu sais quoi ? Si tu descends en bas près du sapin, j'ai un cadeau pour toi. Allez, mon grand. Si tu me suis, tu auras le cadeau rapidement. Ah, je vois que tu m'as suivi, mon grand. Eh bien, puisque tu as été ça, je vais te donner ton cadeau. Tiens, c'est le Papa Noël qui te l'offre. Je sais que pour l'instant, tu fais cette tête. Mais tu vas voir. Écoute bien. Ouvre le paquet. Mais fais attention parce que ça court vite. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est ton meilleur ami. Je l'ai surnommé comme il se doit. Hamster. Mais il est parti. Bah oui, mon grand. Faut que tu lui cours après. Hamster se laissera pas faire. Je le veux. Donc, il va falloir maintenant que je joue le Père Noël. Peut-être à tout jamais. Mais au moins, j'ai fait un petit garçon heureux. Les enfants, je voulais faire une aparté pour vous parler d'un nouveau qui va arriver aujourd'hui dans la classe. Eh, c'est bon, monsieur. On est peut-être un peu trop là, non ? Moi, j'adore les nouveaux. Surtout si c'est des beaux gosses sexy. Ouais, ben, il compte pas trop. Encore un nouveau, monsieur. Mais on est déjà trop en cours, là. C'était un enfant qui vient d'une île. Il a pas été à l'école depuis très longtemps. Donc, essayez de lui faire un accueil très chaleureux. Salut les copains ! Alors, comme ça on fait cours ? Eh, vas-y, ça y est. Encore un débile. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501